... Bonjour, je suis Ariane et je vais aujourd'hui vous présenter trois différentes façons de porter le pantalon en cuir pour l'automne, sans pour autant que vous ayez l'impression de faire partie d'un groupe rock ou de devoir nécessairement vous balader à moto. Du moins, pas obligatoirement. Pour affronter la température plus fraîche, un chaud tricot reste un essentiel. Mais porté avec un pantalon en cuir, il devient instantanément plus cool et la combinaison est très intéressante à exploiter. Donc, les textures fonctionnent très bien ici, donnant un look mi-grunge, mi-glamour, directement inspiré des défilés de l'automne. Aventurez-vous un peu plus loin en les portant avec un bottillon en suède et un sac surdimensionné, créant un look encore plus tendance, mais toujours décontracté. Pourquoi ne pas porter le pantalon en cuir au bureau en lui donnant une allure un peu plus professionnelle? Nous avons ici opté pour les superpositions en empruntant trois classiques de la garde-robe masculine, soit le veston en version plus féminine, le gilet structuré et le classique chemisier blanc boutonné à ras-le-cou. Osez porter la chaussette comme un accessoire mode. Agencez à de jolis bottillons, vous aurez assurément un look très tendance et parfaitement adapté pour le 9 à 5. En soirée, portez votre pantalon en cuir moulant avec un élégant et féminin haut en chiffon, des bottillons en dents, un imposant collier et des yeux charbonneux. Votre pantalon vous garantit ainsi une soirée en ville chic et stylé. Donc, peu importe si vous avez envie de repousser les limites ou de rester un peu plus conventionnel, il y a de nombreuses façons de porter le pantalon en cuir cet automne. Vous sortirez automatiquement des sentiers battus par les Davidson en option.